Bonjour à tous, c'est Alex, ExcelFormation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une nouvelle astuce qui va nous permettre de gagner énormément de temps lorsque nous allons avoir à traiter des bases de données. Il s'agit de la recopie instantanée. Cette option de recopie instantanée permet de générer des données insérées dans un tableau à partir des données obtenues dans d'autres cellules de ce même tableau. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement du remplissage instantané qui est une nouvelle fonctionnalité apparue dans Excel à partir de la version 2013. Le remplissage instantané permet de remplir simplement une série de données à partir d'autres séries qui sont insérées dans le même tableau. Pour comprendre le fonctionnement du remplissage instantané, supposons que nous disposions du tableau que nous avons actuellement à l'écran et dans lequel nous retrouvons en colonne A les prénoms des personnes et dans la colonne B le nom de ces mêmes personnes. Maintenant, supposons que dans la colonne C, nous voulions obtenir le prénom puis le nom de chaque personne. Pour cela, la solution classique consiste à utiliser la formule concaténée ou son raccourci en utilisant les sperluettes, donc par exemple en récupérant le prénom, puis les sperluettes qui va nous permettre d'insérer un espace entre guillemets, et enfin nous allons à nouveau utiliser les sperluettes afin de pouvoir récupérer le nom. Ensuite, pour pouvoir appliquer cette formule sur les autres lignes du tableau, nous allons simplement utiliser la poignée de recopie en utilisant le bouton droit de la souris afin de pouvoir choisir de recopier les valeurs sans la mise en forme, ce qui permet de dupliquer la formule que nous avons saisie sur l'ensemble des cellules de notre tableau. Ensuite, si ce que nous voulons, ce n'est pas récupérer une formule mais récupérer la valeur, alors nous allons venir dans le menu accueil afin de pouvoir copier ces cellules, puis nous allons effectuer un collage spécial dans lequel nous allons demander de ne coller que les valeurs. De cette manière, si nous cliquons sur une des cellules, nous pouvons voir dans la barre des formules que nous avons bien les valeurs qui correspondent au nom et au prénom et non plus la formule en toute pièce. Alors la méthode que nous venons de voir est certes assez rapide à mettre en place, et donc nous allons voir que la méthode du remplissage instantané que nous découvrons actuellement dans cette vidéo permet d'obtenir le même résultat mais de manière encore plus rapide. Pour commencer, nous allons supprimer les données, puis nous allons nous placer sur la première cellule dans laquelle nous allons saisir le nom et le prénom de la première personne. Ensuite, lorsque nous allons valider et nous placer sur la cellucite juste en dessous, il suffit à ce moment-là de saisir la première lettre de la deuxième ligne afin qu'Excel nous propose d'utiliser la recopie instantanée. Et afin de voir le résultat auquel nous allons arriver, Excel nous propose un aperçu instantané. Si l'aperçu proposé nous convient, il suffit simplement d'appuyer sur la touche Entrée. De cette manière, Excel a effectivement utilisé les règles de recopie instantanée et notre liste est bien saisie. Pour valider cette recopie instantanée, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît juste à droite de notre liste et par exemple de choisir Accepter les suggestions. De cette manière, le bouton disparaît et Excel a validé le fait que nous ayons utilisé la recopie instantanée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !